... ... ... ... ... ... bon ... ... Ok donc, on va se débarrasser de tout ça. Et donc dans son paquetage, parce qu'en fait on peut appeler ça le paquetage, dans son paquetage il avait un patera et situla, en gros c'était un bol et puis un saut, alors je n'ai pas compris parce que dans les renseignements que j'ai pu trouver, ils appellent ça des instruments de cuisine, et quand je cherche la traduction de situla, ils me mettent « saut ». Bon, je ne sais pas à quoi ils font référence quand ils parlent de « saut » là, mais bon, je vous donne les renseignements que j'ai trouvés, sinon il y avait aussi un filet à provision, il avait un stock de bouffe pour 3 jours, oh non, non pas pour 3 jours, entre 3 et 15 jours, sachant qu'un légionnaire consommait par jour entre 1000 et 1500 grammes de blé, alors le blé c'était la nourriture principale du légionnaire, parce que c'est plus facile à produire, plus facile à transporter, enfin voilà, il y a beaucoup d'avantages. Alors, je n'ai pas bien compris pourquoi, mais dans les trucs que j'ai vu apparemment, pourquoi, pourquoi je ne l'ai pas fait là, bon, apparemment il n'avait pas, j'ai fait des recherches, il n'y avait pas de cantine, il n'y avait pas de messe, c'est-à-dire chacun bouffait dans son coin, chacun se préparait sa bouffe lui-même, donc je vais pouvoir mettre des petits feux, hop là, ok. Alors, je n'ai pas compris pourquoi c'était un choix, c'était une volonté de le faire, ils auraient très bien pu faire en sorte qu'il y ait une cantine, un truc comme ça, là, c'était un choix, un choix d'attendance, il y avait certainement une raison, je ne la connais pas, bon. je ne sais pas, non, ce n'est pas malin de faire ça, ce n'est pas ce que je voulais faire, je vais, ah oui, ce que je voulais faire, voilà, je vais virer ça, je vais virer la mousse, et après on pourra travailler tranquille, donc les repas des Romains étaient composés de, il y avait entre un et un ou deux plats, la plupart du temps, la norme, je ne parle pas de, des fois ils bouffaient de la viande et tout ça, mais la plupart du temps c'était des, c'est des céréales moulues, mélangées à de l'eau, du sel et des épices, puis cuites sur le feu, je vais faire une espèce de galette, et la deuxième qui ressemble plus à une soupe, c'est des céréales cuites, mélangées à de l'eau, du sel, et puis c'est du lait, et de la graisse, oui, parce que j'ai du mal de lire ce que j'écris, donc heureusement je me souviens de certaines choses, mais ils pouvaient aussi bouffer de la viande, ils pouvaient chasser les trucs, mais bon, ça va 5 minutes de chasser, parce que pour nourrir une troupe de 50 000 hommes, bon allez, on va dire de 5-6 000 hommes comme étaient les légions, au bout d'un moment, il ne reste plus rien, il y a un moment où on a tout bouffé, donc une armée qui stationnait, elle ne pouvait pas, les quantités de viande n'étaient pas extensibles à l'infini, alors en cas de problème, il y avait un homme par, comment ça s'appelle, non alors, comment ça s'appelle, une petite seconde, parce que là c'est un mot que je ne connais pas, contubernium, en gros c'est la plus petite unité militaire, composé de 8 hommes, dans l'armée romaine, donc il y avait un homme qui était chargé de, d'aller récolter des baies, oh merde, d'aller récolter des baies, des trucs comme ça, dans les environs, ou chasser un petit peu, voilà, ça c'est, je vais me retrouver avec des tours à mobs, bientôt, oui, donc ce légionnaire était chargé d'aller chasser pour le compte de lui et ses potes, les petits gibiers, les baies, tout ce qui était bouffable dans les environs, sinon, quand ils étaient en territoire ami ou même neutre, ils ne pillaient pas, apparemment, c'est ce que j'ai lu, donc je ne peux pas affirmer que ça ne s'est jamais produit, mais ils réquisitionnaient, en gros ils disaient, on vous prend ça, et vous vous ferez payer par les instances suprêmes, et sinon, en dernier recours, ils faisaient du rationnement, et ils bouffaient de l'orge qu'ils considéraient comme un plat pour barbares, ou pour les bêtes de somme, il n'y avait pas des idées préconçues non plus, qu'est-ce que ça peut faire, tiens, je n'ai pas fait ça, quand je disais que c'était des athlètes, aujourd'hui, les seuls qui consomment de manière saine autant de calories, ce sont les athlètes ou des militaires, voilà, donc les athlètes, quand je dis les athlètes, ce n'est pas moi, quand je faisais du volet, c'était des athlètes professionnels, des marathoniens, des footballeurs, et tout ça, des mecs, bon, voilà, c'est pas un jeu de rigolo, hein, ça y est, j'ai déjà vidé mon stock, et donc, qu'est-ce que je voulais dire, oui, alors, c'est hallucinant quand même, hein, donc, ils étaient capables de, ah, ben, j'ai vraiment plus de, je fais de la place, comme ça, j'irai chercher de la laine tout à l'heure, César, il a fait marcher une de ses armées, 74 km en 24 heures, avec 3 heures de pause, bon, ils n'avaient pas les bagages, mais 74 km, alors, je ne sais pas pour quelle bataille, il y a, ou pour quelles raisons précises, mais 74 km, putain, c'est, bon, moi, j'ai déjà marché, je ne sais pas si je suis allé jusqu'à 20 bornes, au moins une quinzaine de bornes, j'ai déjà dû le faire, quand j'étais plus jeune, évidemment, et que j'avais une bonne raison, mais, 74, oui, putain, j'ai eu peur, j'ai cru que je m'étais planté, 74 km, c'est de la folie, et ça a certainement permis de, de, de gagner, un certain nombre de batailles, de, d'avoir cette capacité de déplacement, sinon, ben, par jour, ils pouvaient faire, une vingtaine, une trentaine de kilomètres, avec leur matos sur les épaules, 45, 45, entre 35 et 40 kilos, alors, dans le, dans le machin, là, il y avait, il y avait d'autres choses que ce que j'ai dit, hein, il y avait notamment, alors, comment ça s'appelle, bon, le, le manteau, je savais bien qu'il y avait une histoire de manteau, c'est le sajoum, 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 je ne sais pas, s-a-g-u-m, il y avait deux pieux, alors, pourquoi, 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 deux pieux, je ne sais rien, et il y avait aussi, euh, le pilus, le pilam murales, non, muralis, alors, pila, c'est le ployel de pilum, un pilum, l'espèce de javelot qu'ils avaient, en gros, ce sont des, des bouts de bois de, 1m50 à 1m80, quand je dis des bouts de bois, c'est plutôt des madriers, hein, mais, au milieu, ils avaient vidé le truc, un peu comme si c'était une poignée, et, euh, les, euh, au-delà, je ne sais pas comment expliquer, j'ai pas, mais, euh, non, d'ailleurs, ce serait mieux de le mettre debout, je vais essayer de le démontrer, ah, non, je ne peux pas, ah, si, je vais le faire avec, euh, avec du bambou, bon, alors, euh, imaginez-vous que ça, c'est, euh, tout ça, c'est un, un bout de bois, tout ça, c'est un bout de bois, donc, ici, on a creusé pour, euh, qu'on puisse le tenir à la main, et, ici, on l'a taillé en pointe, là, comme ça, et, en gros, ce sont des, des éléments de fortification, et, euh, soit ils pouvaient les planter pour faire des, euh, des palissades, soit ils pouvaient les accrocher, de part le truc évidé, là, ils pouvaient l'utiliser, euh, en les croisant, pour que ça fasse, euh, des, euh, des protections, enfin, des, des trucs emmerdants pour, euh, je ne sais pas si c'est un nom, ça, mais je crois qu'il y en avait aussi sur les plages du débarquement, pour, euh, des espèces de rails de chemin de fer, entre guillemets, euh, qui étaient posés sur le sable pour empêcher les, les barges de, de manœuvrer ou d'arriver, des, c'était des croisillons, des trucs comme ça, euh, c'est bon, donc, ils avaient ça en plus dans leur paquetage, qu'est-ce qu'il est, évidemment, hein, c'est, euh, c'est pas assez, hein, des scies, euh, haches, pelles, chacun, hein, pas, pas juste un ou deux, non, chacun, des outils de, de terrassement, d'abattement, c'est, 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 c'est complètement, mais bon, euh, je dis, je pense que c'est fou, mais, euh, nos, nos soldats d'aujourd'hui, hein, je, sont pas mal aussi, hein, je crois qui, euh, bon, ça y est, j'ai déjà plus de, oh, putain, attendez, une petite seconde, il faut que je fasse un petit peu d'ordre sur mon clavier, voilà, bon, 5, 13, 16, ok, donc, euh, il manque 32 stacks, 32 stacks, c'est fou quand on voit le temps qu'on met pour les récolter, puis le temps qu'on met pour les utiliser,